et bonjour à toutes et à tous on se retrouve après la première vidéo un peu freestyle sur wrc 10 on va se retrouver pour une vidéo un peu plus posée où je vais vous parler un petit peu du jeu et des modes même si j'ai pas encore joué énormément je peux déjà commencer à vous faire un peu le tour de ce qu'il ya dans le jeu peut-être vous donner un petit peu mon avis donc le jeu sort officiellement le 2 septembre sur ps4 ps5 xbox one xbox series x pc et une version switch arrivera plus tard alors je n'ai pas de date je ne sais pas quand vous pouvez être sûr qu'elle arrivera puisque les précédents sont toujours sortis sur switch donc ça arrivera donc c'est toujours développé par kiloton qui est maintenant cat et cat et racing désolé pour mon accent de façon ils sont français donc on le prend le prononcé à la française et donc on va commencer par un des gros points forts du jeu à mon sens c'est le contenu puisqu'en solo vous avez le mode carrière le mode partie rapide le mode saison qui vous permet de faire un championnat sans avoir à gérer tout ce qu'il ya dans la carrière un éditeur de livret en multi vous avez donc de quoi créer des championnats personnaliser et inviter des gens vous avez donc le multijoueur classique avec des classements le mode copilote je ne connais pas le mode copilote mais c'est un truc qui était arrivé apparemment plus tard sur le 9 et qui directement implémenté dans le 10 j'ai pas pu tester encore ce mode mais apparemment tu joues avec quelqu'un qui va faire ton copilote de ce que j'ai compris il ya un mode écran partagé et ça c'est vachement bien parce que des modes écran partagé dans les jeux de caisse aujourd'hui il y en a plus et c'est quand même un petit peu dommage parce que à l'époque on se rappelle tous qu'on jouait assis par terre devant des cathodiques 33 cm c'était là à 4 donc sur des écrans ridicules et aujourd'hui on a des télés de malades et avec des consoles bien plus puissante et on peut même plus jouer au moins à deux donc là c'est disponible et c'est plutôt pas mal il ya un truc qui est bien pour les nuls comme moi c'est le mode perfectionnement avec des défis avec une espèce d'arène et un mode entraînement donc ça c'est plutôt cool et ce serait bien déjà si ça s'arrêtait là mais on a en plus aujourd'hui un mode cinquantième anniversaire qui propose des défis et des courses avec le groupe 4 le groupe b le groupe a les world wally cars avec la la célèbre une presa des années 90 enfin il ya il ya la même chose avec les voitures actuelles il ya la xara il ya tout ça enfin la voiture des voitures actuelles les voitures un peu plus récentes puisqu'on a la ds et tout ça mais il ya aussi la xara c'est des défis qui se débloque avec les points d' xp qu'on a aussi dans la carrière donc il ya vraiment pas mal de trucs il ya un showroom et ensuite dans le mode carrière un peu à l'image du précédent vous pouvez gérer beaucoup de choses les sponsors il faut recruter une équipe avec des spécialistes sur le kiné spécialistes de la météo en mécanos vous pouvez gérer la r&d avec beaucoup d'améliorations possibles gérer évidemment le choix de vos pneus vous avez des objectifs forcément avec un relationnel à entretenir avec votre votre constructeur votre étuerie un calendrier dans lequel il faut aussi mettre des jours de repos faire ce genre de choses ce qu'il faut gérer aussi le la fatigue de votre de votre équipe bref il ya énormément de choses disponibles que je vous laisserai voir si vous voulez plus de détails je pense que j'ai fait à peu près le tour du contenu qui est énorme à ce niveau là c'est le gros point fort du jeu et rien que pour ça vous en avez pour votre argent je précise que les les images sont tirés de la version xbox series x parce que là on va arriver à un défaut du jeu et c'est pour ça que je vous le précise parce que vous allez peut-être pas le croire mais c'est bien des images de la version series x mais le jeu est effectivement techniquement pas très beau il ya de l'aliasie de du clipping les textures sont pas folle folle quand vous le mettez en mode qualité il n'est pas toujours quand il ya des effets météo il n'est pas toujours à 60 images secondes les voitures sont bien modélisées mais alors le reste c'est franchement pas terrible et c'est quand même dommage de proposer des versions xbox series x et ps5 avec des problèmes techniques et des textures et des décors pas très joli même si c'est pas le principal dans le jeu les décors quand tu proposes une version sur les consoles nouvelle génération faut quand même un petit peu t'appliquer après à noter quand même qu'ils vont perdre la licence l'année prochaine donc ils ont bourré le jeu de contenu maintenant ils ont dû se dire est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un moteur graphique encore amélioré pour les next gen et tout alors qu'on perd la licence l'année prochaine peut-être que ils se garderont ces efforts là pour un prochain jeu quand ils auront perdu la licence parce que je pense qu'ils feront un autre jeu de caisse et et peut-être ils gardent ces efforts là pour pour un prochain jeu en tout cas kt racing il travaille sur sur test drive unlimited que j'attends beaucoup qu'il sortira l'année prochaine donc peut-être que pour ce jeu là on aura un beau moteur mais en tout cas techniquement et tout visuellement c'est pas très beau c'est un petit peu dommage après il y a les dégâts il y a les voitures qui se salissent elles sont bien modélisées il y a ce genre de détails c'est pas mal au niveau sonore j'ai trouvé ça bien on entend bien des petites particules les cailloux les machins même les mécaniques ça a l'air assez assez ressemblant après j'ai jamais vraiment écouté des voitures de rallye en vrai donc je pourrais pas vous dire exactement mais ça a l'air de bien coller de bien coller à ce que c'est en vrai on a ouais on a au niveau sonore des petites musiques dans les menus tout ça c'est relativement soigné après c'est vraiment graphiquement que c'est pas c'est pas la folie voilà après il y a pas mal d'effets météo la pluie et tout ça c'est pas mal mais mais dans l'ensemble c'est pas très beau après en termes de gameplay vous l'avez vu et je vous l'ai dit déjà dans la découverte de mon ressenti au départ c'est pas un jeu qui se prend en main en deux minutes comme comme dirt 4 et dirt 5 c'est pour ça que dirt faut bien différencier dirt et dirt rallye on n'est pas non plus je pense poussé comme un dirt rallye 2.0 mais c'est un jeu si vous commencez à désactiver un petit peu la BS à jouer un petit peu avec les aides au pilotage qui peut devenir relativement exigeant je pense et qui peut contenter les fans de rallye qui aiment pas trop jouer aux trucs comme dirt 5 justement ce que moi perso je préfère mais un vrai fan de rallye je comprends qui préfère un jeu comme WRC ou comme dirt rallye 2.0 en termes de gameplay on sent bien la différence de poids entre les différents véhicules on sent bien aussi la différence entre la terre, l'asphalte, les graviers je trouve que c'est plutôt pas mal retransmis je sais que sur la version PS5 ils ont bien utilisé la DualSense sauf si ils ont fait l'effort de bien utiliser toutes les fonctionnalités avec les gâchettes et tout de la DualSense j'ai malheureusement pas pu essayer au volant parce que mon volant n'est pas compatible avec la Xbox Series X donc j'ai pas pu essayer au volant d'après les retours que j'ai pu lire ou voir c'était assez ressemblant au WRC 9 donc pour ceux qui ont joué au 9 au volant vous allez pas être perdus voilà moi je peux pas vous dire j'ai pas pu essayer de moi même donc voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur le jeu je pense que ça peut largement contenter un fan de rallye puisqu'il y a tout le contenu actuel plus le contenu 50ème anniversaire on retrouve le groupe B avec les Stratos les Audi et tout qu'il y avait à l'époque enfin il y a vraiment toutes ces bagnoles historiques et des défis avec des temps à battre par exemple le temps de tel pilote à telle année il a fait ce record là sur cette spéciale essaye de le battre machin enfin il y a plein de défis comme ça et je pense que ça peut vraiment contenter les fans de rallye il y a la version Deluxe qui offre en plus avec quelques bricoles dont la possibilité d'y jouer deux jours en avance c'est pour ça que je vous avais fait une première vidéo un peu en avance qui offre aussi trois mois d'abonnement à la plateforme WRC la plateforme de streaming WRC donc écoutez je trouve ça assez sympa même si c'est pas trop trop mon truc au final et que je pense que je vais pas y passer non plus des heures et des heures c'est un jeu qui est plutôt sympa malgré le fait qu'il soit pas très beau et je pense que pour un un fan de WRC c'est plutôt un bon jeu à prendre après j'ai pas joué au 9 est-ce que si vous avez le 9 mais là ça va être un peu la même chose qu'avec les jeux de foot ou les jeux de les NHL et compagnie est-ce que si t'as la version précédente ça vaut vraiment le coup de prendre la nouvelle version si t'es vraiment fan t'as toutes les mises à jour là en plus t'as tout le contenu 50ème anniversaire donc je pense que cette année passer du 9 au 10 ça vaut le coup après on verra passer du 10 au 11 le 11 qui sera normalement le dernier je pense pas que ça vaudra vraiment le coup à moins d'être fan hardcore mais là passer du 9 au 10 je pense que ça vaut le coup pour le contenu anniversaire et tout voilà donc c'est ce que je pouvais vous en dire après quelques heures de jeu on peut pas vraiment dire que c'est un gros test bien précis et tout puisque je suis pas un gros fan de rallye je suis pas un gros joueur de ce genre de jeu j'ai pas joué des heures et des heures mais c'était mon avis après quelques heures de jeu après un petit peu d'entraînement bon vous verrez sur les captures il y aura sûrement des passages catastrophiques ça vous permettra de voir les dégâts mais en tout cas voilà c'était mon avis sur ce jeu donc je vous remercie je vous dis à la prochaine et petit truc que je ne fais jamais je ne demande jamais aux gens de s'abonner ou de mettre des pouces à la fin de la vidéo mais je vois que depuis quelques temps il y a pas mal de nouveaux abonnés donc n'hésitez pas surtout à mettre la cloche et j'ai vu aussi qu'il y avait eu 2200 personnes qui étaient passées sur la chaîne ce dernier mois donc les gars si vous passez sur la chaîne et que sur les 2200 il y en a même 100 qui ont aimé et qui sont allés voir une ou deux autres vidéos comme ça pour voir par curiosité ce que je faisais n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche ça ne vous coûtera rien de plus et moi ça va me permettre peut-être de gagner en visibilité et pourquoi pas à un moment donné de pouvoir faire des vidéos plus facilement en pouvant avoir quelques jeux en avance voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous